Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir quelques notions élémentaires sur les fractions. Alors pour commencer, je vais tracer un carré comme ceci et je vais partager ce carré en 16 petits carrés de même dimension. Voilà, tous les petits carrés ont la même dimension et je vais colorier 3 de ces petits carrés en rouge. J'ai donc ici 3 carrés qui sont coloriés sur un total de 16 carrés. Je répète, j'ai 3 carrés qui sont coloriés, je vais noter un 3 comme ceci, sur, je vais tracer une ligne qui sera le trait d'une fraction, sur un total de 16 et j'écris mon 16. J'ai ici représenté la situation par une fraction. Cette fraction qui est écrite en rouge se lit 3 seizièmes. Cette fraction est un nombre et ce nombre représente ici la proportion de carrés qui sont coloriés en rouge. Il y en a 3 sur 16, il y en a 3 seizièmes. Donc cette fraction est un nombre et ici elle représente une proportion. Nous allons prendre un autre exemple. Je vais cette fois tracer un cercle et je vais le partager en 8 secteurs de même R, comme ceci, et je vais colorier 5 de ces secteurs. Donc comme tout à l'heure, je peux dire ici qu'il y a 5 secteurs qui sont coloriés, j'écris le nombre 5, sur, ça me donne ma barre de fraction, sur un total de 8 secteurs. Et j'obtiens ici une fraction, 5 sur 8, qui se lit 5 huitièmes. Donc cette fraction est un nombre et encore une fois, elle représente une proportion 5 huitièmes des secteurs qui ont été coloriés sur la figure. Alors nous allons maintenant nous intéresser un petit peu au vocabulaire des fractions. Dans cette fraction, comme dans toutes les fractions, il y a deux nombres. Il y a un nombre au-dessus et un nombre en-dessous du trait de fraction. Alors le nombre qui est au-dessus s'appelle le numérateur et celui du dessous s'appelle le dénominateur. Et on va essayer de comprendre ce que veulent dire ces deux mots. Si on comprend ce qu'ils veulent dire, on les retient plus facilement. Alors tout d'abord, il faut savoir que le mot numérateur vient du latin numerus, qui veut dire nombre en latin. Et on va voir en quoi ça nous aide tout à l'heure. Et le mot dénominateur, c'est un mot qui est de la même famille que le verbe dénommé. Et le mot dénommé signifie donner un nom. Alors on va voir en quoi cela nous aide. Nous allons considérer cette série de fractions 1 huitième, 2 huitième, 3 huitième, 4 huitième et 5 huitième. Toutes ces fractions sont des huitièmes. Une fois j'en ai 1, une fois j'en ai 2, une fois j'en ai 3, une fois j'en ai 4, une fois j'en ai 5. Mais ce sont toutes des huitièmes. Elles ont toutes le même dénominateur 8. Le dénominateur leur donne leur nom. Ce sont des huitièmes. Et le numérateur, je vous rappelle que numerus veut dire nombre en latin. Le numérateur permet de compter combien il y en a. Il y en a 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Je compte combien il y en a. C'est le numérateur qui me dit combien il y en a. Et le dénominateur me dit qu'est-ce que je suis en train de compter. Je suis en train de compter des huitièmes. J'ai 1 huitième, 2 huitièmes, 3 huitièmes, 4 huitièmes, ou 5 huitièmes. Je compte des huitièmes. Donc rappelez-vous, le dénominateur donne le nom de la fraction. Et le numérateur permet de compter combien il y a de huitièmes, de neuvièmes, de dixièmes, etc. Alors au niveau du vocabulaire maintenant, certaines fractions se lisent facilement, mais il faut bien savoir les lire. Cette fraction, par exemple, 1 sur 2 se lit 1 demi. On peut avoir de la même façon 3 demi, 4 demi, 5 denis, etc. Cette fraction-là, quand le dénominateur est un 3, se lit 1 tiers. Et enfin, quand le dénominateur est 4, cette fraction se lit 1 quart. Pour toutes les autres fractions, on rajoute la terminaison ième au nom du nombre du dénominateur. Par exemple, 1 sur 5, ça se lit 1 cinquième. 1 sur 6 va se dire 1 sixième. 1 sur 7 va se dire 1 septième. Et on continue avec les huitièmes, les neuvièmes, les dixièmes, etc. Voilà pour ce qu'il faut savoir sur ces notions de base sur les fractions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !